Allez c'est à Abdallah Mied, Mied pardon, de faire son combat ici arriérieux au ring out challenge numéro 5 face à lui Thomas Leleu un bon, bon boxeur. Un boxeur qu'il faut pas prendre à la légère mais Abdallah Mied est vraiment dans une autre dimension actuellement. Il évolue, il construit patiemment et il touche d'entrée avec ses points, il ne faut pas aller à la bagarre, il ne faut pas se battre, il est d'un côté du de l'autre, voilà trois reprises de deux minutes ça va très vite. Il y a une belle ambiance encore une fois, bravo à Romain qui a su concoter un bon matchmaking, plutôt équilibré, il n'a pas fait de cadeau à ses troupes loin de là. Ah on a deux écoles, on voit qu'il essaye de mettre du rythme Thomas Leleu, il a l'armée de lui fait dans le simple et dans l'efficace, comme avec ce direct du point arrière. Allez on va le laisser récupérer. C'est reparti dans cette première reprise de ce combat entre Thomas Leleu et Abdallah Mied et Leleu qui utilise bien son allonge. C'est bien le coup de genou au corps, c'est bien, c'est bien, le travail est bon, c'est intelligent ce que fait le régional de l'étape, on va dire ça comme ça, puisqu'il est chez lui, ici à Errerieux. Et c'est la fin de la première reprise. Une première reprise plutôt engagée, on est parti très fort, dès le début du combat, on s'est lancé dans une explication un peu musclée, comme ça, et puis bon... Alors évidemment, il n'y a rien de fait, hein, des deux côtés. Il faut reprendre le chemin de la construction, je pense qu'on est parti très fort, on y a laissé un petit peu de plume physiquement, parce que c'est comme ça, on est chez les classes A, je pense que ces deux-là ne sont pas très loin d'être pros. Ce sont des garçons que l'on retrouvera sûrement dans le ranking, les infos du fight à la saison 2023-2024, et c'est reparti dans cette deuxième reprise. Il prend son temps, il a compris, Abdelharmiette, qu'il ne fallait pas aller à la confrontation comme il l'a fait tout à l'heure, et il marque ses points ! Allez, pour Thomas Leleu, il faut changer le game plan, et parvenir à toucher, parce que, pour l'instant, il a du mal, et il encaisse sur les cuisses, attention, parce que ça va faire mal, au fil du temps, le genou, Abdelharmiette qui est vraiment, vraiment mieux dans cette reprise, et il s'est passé quelque chose là, il y a eu un petit temps d'arrêt de la part de Thomas Leleu, le kick est bien venu sur le dessus de la cuisse. Ah, c'est bien, il pose les genoux. Il s'est excusé, oui, on le connaît, c'est pas un méchant garçon. Abdelharmiette, loin de là, c'est quelqu'un de très fair play. Boxeur attachant. Futur papa. Attention, voilà, au choc de tête. On mettrai un petit peu la tête en avant, Thomas Leleu. Voilà, il remet, il est mieux. À cette distance-là. Abdelharmiette qui passe bien ses genoux. systématiquement, quand ça clinche. Il applique bien les règles. On n'a pas entendu l'arbitre intervenir. Et il finit, encore une fois, sur ce low kick. Cette deuxième reprise, Abdelharmiette qui est vraiment mieux, on peut le dire. Alors, je me répète, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il a suivi un petit peu le game plan, je pense que Romain Lefebvre lui a tiré un petit peu les oreilles. Pourquoi ? Parce que... Alors, je ne sais plus, j'ai perdu, j'ai été perturbé. J'ai perdu le fil. Alors, je disais, oui, Romain Lefebvre est allé de son serment, c'est obligé. Et il reste une reprise, hein, dans ce combat. L'avant-dernier combat classe, après, il y a le choc entre Jabraïd, Gebertev et Yassine Krigy. Pour l'instant, on revient à ce choc entre Hermied et Leleu. Leleu, Hermied. Il s'est reparti très fort dans cette troisième reprise. Il pique bien au corps. Attention, quand même, au débit constant de la part de Thomas Leleu, qui prend des coups. Qui prend des coups, qui accepte de prendre des coups. Alors, attends, on voit raison, ça. Le verdict nous le dira. Mais pour l'instant... Ah, c'est ce qu'on aime, hein, chez Abdel Hermied. Quand il pose sa boxe, quand il prend le temps de construire, c'est un régal. Et les deux s'en donnent à cœur joie. Il n'y a pas de cadeau de fait du tout, du tout. Ah, il a fait mal, il a fait mal au corps, parce que... Thomas Leleu a eu le réflexe de baisser les goals ! Le genou qui est passé au niveau du bâton. Alors, il fait peur, hein, Thomas Leleu, avec la tête en avant, comme ça. Il prend des risques. Ce qu'on a vu, on a vu que... Les genoux montaient, passaient bien. Mais il est solide, hein. Il est vraiment solide. Ah, le superman punch, joli, bien fait, de la part de Thomas. Ah, il reste 15 secondes, nous dit Romain Lefebvre. Ah, quel combat, hein. l'explication musclée en règle, de la part des deux hommes. Bravo, bravo aux deux hommes, parce que... Bravo, c'est la fin du combat. Et quel combat nous ont offert Abdelharmied et Thomas Leleu. Il n'y a absolument rien à dire sur la qualité, sur l'engagement. Le fair play aussi, hein, parce qu'on a vu, hein. Allez, on va attendre la décision donnée sur ce combat. Je le dis souvent, mais... Moi, je signe des deux mains pour la revanche, juste pour l'engagement et la qualité, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de générosité. Les classes 1 ont vraiment animé toute la saison 2022-2023. Je pense que le petit point s'est relancé grâce à eux. Et on le voit encore avec ce combat-là. Mesdames et messieurs, après une véritable guerre, la victoire de ce combat pour le coin de Leleu, Abdelharmied qui s'impose en toute logique. On est un peu déçus dans le coin de Thomas Leleu, mais il faut que la décision est plutôt logique, parce qu'il a quand même accepté de prendre beaucoup de coups. notre ami Thomas Leleu. Et ça, sur le pointage, ça se paye. les clients de la CENSECH, 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 qui sont là, pour les clients de la CENSECH. Ce genre de décision...